Bien, bonjour, merci d'être venu ou revenu. Donc, avant de commencer le cours, je vais essayer de vous expliquer un peu la manière dont il sera structuré sur l'ensemble des huit leçons, et donc il y aura dans la tradition du Collège de France à chaque fois un cours et un séminaire, il y aura quelque chose de plus pour les gens que ça intéresse, l'après-midi, on aura une séance de travail, puisque la tradition du Collège de France c'est d'enseigner la science qui se fait, ça ne me semblait pas inutile que la science qui se fait se fait aussi avec les thésards, et donc l'idée c'est qu'il y aura l'après-midi une réunion informelle dans une salle qui doit être la salle numéro 4, où des étudiants ou des collègues qui travaillent sur des sujets qui ont été abordés le matin feront des présentations courtes et qui devront, et après quoi on fera une discussion sur les questions ouvertes sur les différents thèmes. Donc chaque vendredi, on aura le cours, le séminaire, le temps de se restaurer entre le matin et l'après-midi, on reprendra de 14h à 17h avec des séries d'exposés ou de discussions dans la salle numéro 4. Bien, évidemment dans la grande tradition du Collège, tout l'ensemble est ouvert, et une autre chose qui me semble importante, c'est que les séminaires de l'après-midi ne sont pas fixés, c'est-à-dire s'il y a des gens qui travaillent sur ce domaine-là, qui ont envie d'expliquer ce qu'ils font dans ce domaine-là, la règle du jeu c'est évidemment de ne pas prendre les trois heures pour expliquer ce qu'on fait soi, mais la règle du jeu est aussi que c'est ouvert, c'est-à-dire s'il y a des gens qui veulent venir parler, qui me fassent signe, et on pourra fonctionner comme ça. Bien, alors, l'esprit du cours, comme je vous l'ai dit, était d'aller du matériau de rencontre au matériau sur mesure, chacun des blocs ici correspond à chacun des huit cours qu'il pourrait donner, et aujourd'hui on va regarder le bloc matériau architecturé multifonctionnel, c'est-à-dire d'une certaine manière la façon dont les cours vont être organisés, on va commencer par le matériau architecturé multifonctionnel, puis on va redescendre dans les échelles pour voir un peu les différentes exigences dont on a besoin pour, disons, boucher les trous dans l'espace des matériaux, puis on terminera par les matériaux bio-inspirés, c'est-à-dire on va faire un aller-retour du côté des matériaux qui doivent remplir des fonctions multiples. Donc matériau architecturé multifonctionnel, voilà la logique qu'il y a derrière, la logique qui est derrière est de dire l'espace des matériaux, si on le met en termes de performance ou en termes de propriété, est essentiellement un fromage suisse, un fromage de gruyère avec des gros trous, et que ce qu'on cherche pour remplir une fonction donnée, généralement correspond, enfin très souvent, correspond à un matériau qui n'existe pas. Donc on essaye de créer ce matériau, et pour créer ce matériau, la tradition consistant à dire je vais optimiser la chaîne moléculaire ou je vais optimiser le traitement thermique de l'alliage ne suffit pas nécessairement, et l'idée des matériaux architecturés c'est dire pour remplir cette fonction-là, on va associer des matériaux et associer des matériaux avec une géométrie. Donc cet exemple simple qui est le cas d'un câble qui devrait avoir à la fois des propriétés de tenue mécanique, par exemple pour minimiser le nombre de pylônes, et des propriétés de conductivité électrique, et de dire si je prends un matériau qui a une bonne tenue mécanique, généralement ce n'est pas un très bon conducteur, même parmi les métaux et alliages, si je prends un matériau qui est un bon conducteur, c'est généralement du chewing-gum, même parmi les métaux et alliages, si je veux avoir les deux, il faut que je marie les deux, et là je vous ai fabriqué un matériau virtuel, qui est un mélange de cuivre et d'acier, alors vous allez me dire ce truc-là, pour peu que je le mette dans une atmosphère qui est un petit peu corrosive, je vais avoir des ennuis assez sérieux, mais virtuellement ce matériau est intéressant parce qu'il permet d'avoir une combinaison de limites d'élasticité et de résistivité, qui nous permet de trouver dans cette zone de matériaux où il n'y avait personne, où il n'y avait aucune possibilité. Alors vous voyez, pour construire ce matériau virtuel, et là vous avez l'essentiel des ingrédients, vous avez marié des matériaux ensemble, vous avez joué sur une géométrie, vous avez éventuellement joué sur une échelle, mais quand vous mariez ces matériaux ensemble, et bien pour pouvoir dire quel est le matériau virtuel que vous avez fabriqué, vous avez besoin de modéliser les propriétés de ce matériau virtuel. Alors là c'est un cas de figure qui est particulièrement trivial, puisque vous êtes en train de prendre des fils qui sont en parallèle, et que la résistance mécanique va être une moyenne pondérée des résistances mécaniques de chacun des fils, et que la conductivité va être une moyenne pondérée des conductivités de chacun des fils. Mais il n'empêche que ce cas-là est assez trivial, mais vous montre la raison pour laquelle la modélisation va jouer un rôle crucial dans la fabrication de matériaux architecturés. Alors, quelle est la logique qu'on a fait derrière ça ? Toute la logique du cours est de dire on part de requêtes, on fait une analyse fonctionnelle, et là par exemple un câble électrique, je veux à la fois une conductivité longitudinale, une isolation radiale, une flexion, une souplesse en flexion. Aucun matériau ne répond à tous ces critères en même temps, donc ça veut dire que je vais décomposer les critères. Donc les bons conducteurs seront des métaux, malheureusement ils ont un module élevé, ils ont en conséquence de quoi ils ont naturellement une résistance en flexion qui est élevée, à moins que ça soit suffisamment mince, c'est-à-dire que je joue sur la géométrie, d'où l'idée de faire un câble et pas une barre. Alors une fois qu'on a décomposé les requêtes, eh bien on va chercher des solutions optimales pour chacune des fonctions. Alors vous voyez bien que c'est quelque chose qui ne donnera pas forcément l'optimum optimorum, mais c'est quelque chose qui nous permet d'explorer des solutions intéressantes. Donc pour la conductivité électrique et la flexibilité du câble, je vais prendre du cuivre, pour regarder la conductivité longitudinale, l'isolation et la flexibilité élastique, je peux prendre un polymère. Donc ça c'est ce qui sera la couverture du câble, du câble électrique qu'on avait ici, dont j'ai parlé dans la leçon inaugurale. Et puis une fois qu'on a fait ça, évidemment il faut remarier tout ça ensemble. Donc ça veut dire qu'on ne va pas simplement y avoir des matériaux, on va avoir des géométries. Et on va aussi se poser la question de l'ingénierie des interfaces. Par exemple, il faut que l'isolation radiale avec un polymère qu'on met sur le câble, eh bien qu'il y ait une bonne adhésion entre le polymère et le câble. Alors ça, dans ce cas-là, ce n'est pas trop difficile à réaliser. C'est un problème majeur dans le pneumatique d'avoir une bonne adhésion entre l'élastomère dont on fait le pneu et la carcasse radiale qui donne la rigidité à l'ensemble. Et pour faire ça, on est obligé de mobiliser toute la physico-chimie des interfaces. Par exemple, de faire un revêtement laitonné sur un câble d'acier perlictique qui est à la fois flexible, très rigide en traction, qu'on peut tisser et qui a une bonne adhésion avec l'élastomère qu'il y a autour. Donc ce qu'on a fabriqué ici, c'est une solution hybride, une solution multimatériaux. Cette solution hybride, cette solution multimatériaux, évidemment, il va falloir se poser la question de savoir est-ce que je peux la fabriquer ? Est-ce que je peux la fabriquer à un coût acceptable ? Donc c'est un peu toute la ligne directrice d'analyse qu'on va avoir dans les exemples qu'on va traiter. Alors, quelles sont les stratégies possibles pour remplir les trous de l'espace des matériaux ? On essaye de réduire des contradictions et on va essayer soit de jouer sur les microstructures des matériaux, soit sur l'architecture des matériaux, soit sur les combinaisons de matériaux. Donc je vais essentiellement me focaliser sur la deuxième partie. Alors, ce diagramme-là, vous l'avez vu dans le premier cours, dans la leçon inaugurale. La métallurgie, la science des matériaux en général, s'est occupée de tout le carré vert. Regardez ce qui se passe en dessous du micron pour optimiser la microstructure. La mécanique des matériaux s'est plutôt occupée de ce qui se passait dans le carré rouge, c'est-à-dire de jouer sur les géométries. Et ce qu'on va essayer de faire tout au long de ce cours, c'est de se donner les moyens d'explorer l'étape intermédiaire, c'est-à-dire entre quelques microns et quelques centimètres, soit en faisant des gradients de microstructures sur des échelles de variation qui sont de l'ordre de grandeur des échelles du composant, soit en faisant des combinaisons de matériaux et des combinaisons d'architecture qui nous perpéteront de remplir les différentes fonctions. Alors, ça c'est pour repositionner l'ensemble. On va essayer maintenant de regarder dans ce cours, d'abord résoudre les contradictions, essayer de faire des matériaux à géométrie contrôlée, et ensuite on va essayer de regarder quelques cas où véritablement on passe à une conception multifonctionnelle qui est un peu plus subtile que de dire je veux que ça conduise l'électricité et que ça soit flexible. Je vais essayer de vous montrer des cas qui, d'une certaine manière, décortique une application industrielle pour regarder comment je peux construire un matériau hybride pour cette application industrielle. Et ça m'amènera à quelques conclusions qui sont les limitations et les questions ouvertes. Donc ça, ça terminera le cours de ce matin. Vous aurez ensuite un séminaire qui sera donné par Olivier Bouaziz, que je vous présenterai tout à l'heure, qui va illustrer ces concepts-là sur des réalisations de matériaux, soit dans des applications issues d'un producteur de matériaux, c'est-à-dire les acieris, soit des applications issues d'un consommateur de matériaux, mais se poser sérieusement la question de savoir quel est le matériau architecturé que je dois faire, comment je dois le faire, et pourquoi je peux avoir intérêt à le faire, parce qu'il va remplir véritablement la fonction que je lui demande. Alors, résoudre des contradictions. On va voir quelques contradictions emblématiques. Alors, je vais d'abord commencer par des contradictions qui sont des contradictions qui sont structurales, qui ne sont pas des contradictions entre une propriété fonctionnelle comme la conductivité et une propriété structurelle comme la résidence mécanique. Une contradiction très simple, c'est de vouloir avoir quelque chose qui est à la fois rigide et léger. Pourquoi c'est une contradiction ? Parce que quand vous voulez avoir quelque chose de rigide, ce qui importe, c'est la liaison entre les atomes et le nombre de liaisons entre les atomes. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir quelque chose de rigide, il faut beaucoup de liaisons, c'est-à-dire beaucoup d'atomes, et il faut des liaisons fortes. Alors, vous avez des liaisons fortes qui sont les liaisons covalentes, et vous avez des liaisons fortes qui sont les liaisons métalliques. Alors, le problème de la liaison métallique, l'avantage, quand vous prenez la liaison métallique, c'est que vous avez des chances d'avoir un matériau qui, en plus d'être rigide, se paye le luxe d'être relativement ductile. Seulement, le problème, c'est que les métaux sont généralement lourds et que, quand vous voulez en avoir une forte densité, vous allez vous retrouver à quelque chose qui, pour pouvoir être rigide, va nécessairement, très probablement, être lourd. Alors, la réponse du berger à la bergère dans cette histoire-là, le métallurgiste n'a pas grand-chose à dire sauf à fabriquer des matériaux composites, c'est-à-dire déjà à faire des associations de matériaux. Le mécanicien va vous dire « Écoutez, vous n'allez pas m'embêter à fabriquer des matériaux composites, ce que je peux parfaitement faire, c'est assurer la rigidité de la pièce simplement en donnant une forme à la pièce. » Donner une forme à la pièce, c'est de dire, au lieu de faire une poutre qui est un bête carré, vous allez faire une poutre en I. Ça, c'est une solution qui est archi connue dans le domaine du bâtiment, avec la même quantité de matière. Vous avez une rigidité en flexion qui est beaucoup plus grande pour une raison extrêmement simple, c'est que vous avez éloigné la matière de la fibre neutre. Donc, vous allez avoir, pour la même matière, une rigidité plus grande. Alors, vous pouvez le faire avec une poutre en I, une poutre en Rho, une poutre en carré. Si vous voulez faire ça sur des plaques et pas sur des poutres, vous faites des panneaux. Donc, ces panneaux, ça peut être des... Vous pouvez faire des structures sandwich avec à peu près tout ce que vous voulez à l'intérieur des structures sandwich. Donc, ça, c'est la réponse du mécanicien à la question « faites-moi un truc qui est léger et rigide. » Alors, regardons une difficulté qui est... une question qui est un peu plus difficile, c'est que je veux quelque chose qui soit à la fois à haute limite d'élasticité, c'est-à-dire qui supporte des contraintes importantes avant de se déformer de manière irréversible, mais j'aimerais bien que ce truc-là soit déformable. Et j'aimerais en plus que les défauts dans ce truc-là aient pas tendance à se propager de manière brutale, à avoir des fissures critiques. Alors, là, il y a une contradiction qui est très profonde au point de vue physique, c'est qu'est-ce qui fait qu'une fissure se propage ou pas ? Ce qui fait qu'une fissure se propage, c'est qu'on relâche de l'énergie élastique pour la propager. Ce qui fait qu'elle ne se propage pas, c'est que je dissipe de l'énergie en propageant la fissure. Quand vous regardez la propagation d'une fissure, il se passe que vous créez de la surface, ça vous coûte de l'énergie, mais pas tant que ça. Mais si vous faites une déformation plastique du matériau, vous faites une déformation de volume, et cette chose-là coûte énormément d'énergie. Donc, c'est quasiment un facteur 10 puissance 3 entre l'énergie produite par dissipation plastique et l'énergie produite par création d'une fissure. Vous êtes dans une situation où intrinsèquement, si vous limitez la capacité à déformer plastiquement un matériau, vous allez avoir naturellement un matériau qui va devenir fragile. Évidemment, on n'aime pas trop. Ça, c'est un diagramme qui est ce que j'appelle le cauchemar des ingénieurs. Alors ça, c'est uniquement pour les aciers, mais c'est vraiment, c'est la banane, celui-là, mais c'est la banane qui ne fait pas rire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'élongation, de l'autre côté la limite d'élasticité. Vous apercevez évidemment que si vous prenez des aciers Martin City qui a une limite d'élasticité très élevée et une élongation faible, et si vous prenez des aciers IF qui est la version savante du fer pur quasiment, vous avez des matériaux qui sont très facilement déformables et qui ont des propriétés de résistance mécanique qui sont très faibles. Et puis évidemment, vous avez cette anticorrélation et toute l'astuce du développement de nouveaux alliages, c'est de sortir de cette anticorrélation. Donc vous avez les aciers dual phase, les aciers triple, il y en a d'autres qui ont été développés, les aciers avancés dans l'automobile essayent de sortir de cette contradiction. Alors, une manière de sortir de cette contradiction, c'est d'utiliser des idées qui viennent et des concepts qui viennent de l'échelle supérieure. Alors, c'est un premier exemple de matériaux architecturés dont je voudrais vous parler, c'est l'exemple des matériaux autobloquants. Donc j'ai esquissé cet exemple-là dans la leçon inaugurale. Vous avez en haut des cubes qui sont empilés de telle manière que chaque cube est empêché par ses trois voisins de monter vers le haut et est empêché par ses trois autres voisins de descendre vers le bas. Donc vous êtes dans une situation où vous avez une géométrie que vous empêchez que vous maintenez par les côtés et cette géométrie, quand vous essayez de la solliciter en flexion, vous allez avoir quelque chose qui va avoir une rigidité qui est essentiellement liée au frottement entre les différents blocs et la rigidité des blocs. Évidemment, vous sentez aussi que cette rigidité va dépendre de la manière dont vous maintenez l'ensemble de vos cubes. Si vous ne maintenez pas du tout sur les côtés, évidemment, le truc tombe en pièce. Donc voilà un exemple de matériaux qui est autobloquant. vous avez un autre exemple qui a une géométrie un petit peu plus sophistiquée. C'est une géométrie en osselet. C'est l'équivalent à trois dimensions des pavés autobloquants que vous avez devant vos garages où au lieu d'avoir un pavé autobloquant, c'est deux espèces de formes qui glissent l'une par rapport à l'autre avec beaucoup de difficulté. Eh bien là, on empêche le glissement dans cette direction-là et puis on a fait une forme dans l'autre direction qui empêche le glissement perpendiculaire. Donc vous faites une structure en osselet et de la même manière cette structure en osselet vous l'imposez de l'extérieur. Alors évidemment, cette chose-là, on a envie de le tester et on n'a pas envie de le tester avec des matériaux qui seraient trop difficiles à mettre en oeuvre. Donc l'exemple que vous avez en dessous, c'est des essais qui ont été faits sur de la glace. C'est-à-dire on a fait le matériau autobloquant comme on fait des cubes de glace pour les verres de whisky. Ça a l'avantage de ne pas être cher. Cette chose-là, vous pouvez en fabriquer beaucoup. Puis ces blocs de glace, vous les mettez les uns à côté des autres et vous voyez la différence entre une plaque monolithique qui est formée de la même quantité d'eau ou plutôt de la même quantité de glace, une plaque autobloquante, une structure autobloquante, c'est-à-dire fragmentée sous forme de ces pavés autobloquants mais fragmentée en la maintenant faiblement sur les côtés ou fragmentée en la maintenant fortement sur les côtés. Donc vous voyez que vous avez une certaine manière un matériau que vous pouvez essayer d'adapter à la requête que vous voulez avoir. Donc ça, c'est une contrainte et une flèche. C'est-à-dire une sollicitation en flexion. Alors évidemment, chose qui est assez intuitive, si vous avez une pré-contrainte forte, vous sentez bien que l'ensemble va être rigide. Si vous avez une pré-contrainte faible, l'ensemble va être très souple. Alors, ce n'est pas inintéressant dans ce sens que vous avez une boucle d'hystérésis qui apparaît. Cette boucle d'hystérésis signifie que vous êtes en train de dissiper de l'énergie. Vous dissipez de l'énergie tout simplement parce que vous avez du frottement. Alors là, il y a une astuce, c'est que si vous avez un frottement trop fort, vous n'arrivez pas à faire glisser les blocs, donc vous n'allez pas dissiper d'énergie. Si vous avez un frottement trop faible, les blocs vont pouvoir glisser beaucoup les uns par rapport aux autres, mais la force de frottement entre les blocs s'affaible, donc vous n'aurez pas de dissipation d'énergie non plus. Donc vous sentez que la dissipation d'énergie, c'est quelque chose qui va passer par un optimum suivant le coefficient de frottement qu'on va avoir avec les blocs et suivant la force qu'on met sur les côtés. Et là, vous voyez tout de suite la complexité du problème, c'est-à-dire que vous avez énormément de variables libres dans cette histoire-là, vous avez le matériau constitutif des blocs, la géométrie des blocs, les coefficients de frottement entre les blocs, et tout ça, vous voulez pouvoir l'utiliser de façon à pouvoir regarder des combinaisons, par exemple, entre la rigidité de la structure et sa capacité à absorber des vibrations. C'est un exemple. Alors je vous ai introduit cette idée-là en vous disant je veux à la fois quelque chose qui soit relativement rigide et solide et qui ne soit pas trop sensible à la propagation des fissures. Là, ce qu'on a fait, c'est la stratégie de gribouille, c'est-à-dire on a fait, on a préfragmenté la structure, ce qui fait qu'il peut fort bien quand des blocs fragmentent sans que la fissure qu'on a créée dans ce bloc se propage sur l'ensemble des blocs. Donc on a, d'une certaine manière, créé par préfragmentation une tolérance au dommage. Quand j'ai un bloc qui est plus petit, il y a moins de chances d'avoir des fissures à l'intérieur et même si j'ai une fissure à l'intérieur, cette fissure ne va pas se propager sur toute la largeur de la plaque donc je vais pouvoir avoir un matériau qui est beaucoup plus tolérant au dommage. Suivant les géométries, vous pouvez avoir des situations où vous pouvez enlever des blocs sans pour autant perdre la rigidité de l'ensemble. Suivant d'autres géométries, quand vous enlevez un bloc, le tout s'effondre. Alors, ceci pour vous dire, donc voilà un exemple, ça c'est un petit peu plus, c'est un matériau un petit peu plus respectable que les cubes de glace pour mettre dans le whisky, c'est un polymère. Vous voyez la différence de comportement avec une indentation, vous avez la même quantité de matière en plaque monolithique ou en plaque préfragmentée, vous arrivez parfaitement à déformer en flexion la plaque préfragmentée alors que la plaque monolithique, elle casse tout de suite. Alors, il y a tout un ensemble de géométries qui sont possibles. Il y a eu des très jolis travaux de mathématiciens pour se poser la question de savoir quelles sont les formes des blocs élémentaires qui peuvent conduire à des formes autobloquantes. Alors, une chose qui adore, qui fait plaisir aux mystiques, si j'ose dire, c'est que tous les solides platoniciens peuvent être arrangés de façon à pouvoir être autobloquants. Alors, il y a une loi qui n'est pas mystique, celle-ci, c'est que plus la géométrie de chaque bloc est simple, plus c'est difficile de trouver la manière de les empiler. Donc, les blocs, les osselets ont une forme géométrique difficile, mais on arrive très bien à les positionner les uns par rapport aux autres. Les blocs, les cubes, c'est une forme très simple, mais il faut juste bien trouver la manière de les mettre ensemble. Ça a des tas de conséquences aussi en termes de réparabilité d'une structure. Quand on veut vraiment se poser la question de savoir je veux fabriquer quelque chose, il faut aussi se poser la question de savoir comment je veux le réparer. Alors, une des caractéristiques des structures autobloquantes, c'est que ce n'est pas facile de les enlever, les pièces cassées, justement parce qu'elles sont autobloquantes. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre au point des techniques pour pouvoir remplacer des blocs qui auraient été fragmentés. Donc là, vous avez un arrangement géométrique, vous pouvez vous en convaincre, ça je vous laisse le soin d'attraper des maux de tête là-dessus, c'est un empilement de tétraèdres qui est autobloquant. Quand vous regardez ça, chaque tétraèdre ne peut pas bouger parce qu'il est coincé par ses voisins. Si on regarde, donc là, vous avez les blocs ostéomorphes, alors maintenant, les blocs ostéomorphes, vous sentez que vous avez tout un tas de bannières de les faire. Là, je les ai dessinés joliment comme des osselets, mais on peut parfaitement faire des surfaces réglées et ça, c'est un domaine qui est complètement inexploré, de savoir quelle doit être la forme optimale d'une surface pour pouvoir avoir à la fois la bonne rigidité et le bon coefficient de frottement. Ça, c'est des questions ouvertes, je dirais. Alors, on peut évidemment faire ça avec des structures qui sont un petit peu plus tordues. Là, vous avez une structure qui est assez jolie qui est fabriquée avec des tubes. Vous pincez le tube à un endroit et vous le pincez perpendiculairement de l'autre côté et vous avez une structure qui va être elle-même autobloquante. C'est-à-dire, quand vous essayez de tirer un tube, il est bloqué par ses deux voisins. Alors, ce n'est pas pour le plaisir de faire des jolis dessins, mais vous imaginez très bien que ça, ça peut être une structure très intéressante du point de vue des propriétés acoustiques. Parce que vous allez avoir le gaz qui va passer à l'intérieur des tubes qui va pouvoir dissiper l'énergie de l'onde acoustique, soit en faisant vibrer les tubes eux-mêmes, soit par les difficultés d'écoulement du fluide entre les tubes. Alors, maintenant, une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire qu'on peut commencer une collection de papillons de tous les matériaux autobloquants, de toutes les structures autobloquantes, on n'est pas sortis. Et c'est vrai qu'on n'est pas sortis et c'est pour ça que parce qu'on a des paramètres pertinents qui sont variés, comme la forme, les propriétés des matériaux, le choix des matériaux, les coefficients de fréquence, la taille de chaque bloc. Eh bien, à cause de ça, on est obligé d'avoir un outil qui nous permet d'explorer, a priori, quelles sont les potentialités de ces classes de matériaux. Alors, on va essayer de développer un outil de modélisation qui permet de guider le développement des matériaux, qui permet de réfléchir à comment on peut les mettre à l'intérieur de structures, cette fois-ci. Alors, la stratégie de modélisation qu'on a adoptée pour regarder ce problème-là, on l'a fait sur deux cas de figure, le cas des blocs des blocs cubiques et le cas des blocs ostéomorphes, sachant que, pour l'instant, ce qu'on n'a pas fait, qui, à mon avis, est un problème ouvert intéressant, c'est de se dire est-ce que je peux renverser cette méthode-là pour essayer de trouver les surfaces optimales, de trouver les formes optimales. ce que je vais vous montrer, c'est un certain nombre de règles qui ont l'air d'être assez robustes par deux cas d'empilement, deux règles assez robustes sur les effets des coefficients de friction, les effets des modules d'élasticité. La manière dont la modélisation a été faite, vous pouvez le faire soit de manière assez brutale, c'est-à-dire de dire je fais un code d'éléments finis, je maille tout, je comprime et je regarde ce que ça donne, ça c'est une possibilité. Vous pouvez vous dire je veux pouvoir garder un peu plus de subtilité dans l'analyse, c'est-à-dire de pouvoir enlever des blocs de temps en temps, et bien là l'idée c'est de faire le calcul en deux étapes, de faire une étape qui est de calculer les interactions entre blocs, ça c'est un calcul d'éléments finis qui va vous permettre de faire ça, donc une simulation par éléments finis où vous allez avoir une interface glissante ce qui n'est quand même pas tout à fait trivial, mais enfin vous le faites juste sur deux blocs et vous allez dire compte tenu de la position des blocs vis-à-vis de leur distance entre leur centre de gravité et des positions des trièdres représentatifs de chaque bloc, vous allez pouvoir calculer quelle est la force d'interaction entre les différents blocs et puis ces forces d'interaction entre les différents blocs, vous allez mettre ça dans un code d'éléments discrets qui est l'équivalent macroscopique de ce que serait un code de dynamique moléculaire, vous allez résoudre les équations de Newton si vous voulez et vous allez regarder comment se comporte un grand nombre de blocs dont les lois d'interaction ont été calculés séparément par les calculs d'éléments finis que vous avez vus en bas. Alors, voilà le bloc cubique pour vous montrer un peu comment ça marche, déjà pour vous convaincre que ça bloque bien effectivement, vous voyez le bloc central avec les blocs type 1 et les blocs type 2, vous voyez que les blocs type 1 empêchent le bloc central de descendre et les blocs type 2 empêchent le bloc central de monter, donc évidemment il est coincé. Alors, si vous regardez la courbe qui met l'effort en fonction de la profondeur d'indentation, cette courbe passe par un maximum, c'est une courbe parabolique, elle passe par un maximum et au-delà d'une certaine profondeur d'indentation, on a une perforation du système. Vous avez votre cube qui est passé de l'autre côté. Alors, maintenant, une chose qui est intéressante, vous pouvez vous amuser à faire varier le coefficient de friction et vous arrivez à quelque chose qui est un phénomène qui finalement est assez intuitif, c'est quand vous allez augmenter le coefficient de friction, à la limite, si vous aviez un coefficient de friction infini, vous retomberiez sur la rigidité de la plaque monolithique. C'est exactement ce que vous voyez ici. L'effort de l'indenteur en fonction de la profondeur d'indentation, la courbe pointillée, c'est la plaque monolithique et les différentes courbes ici avec les différentes couleurs correspondent à des coefficients de friction croissants. Alors, une chose qu'on a constaté et qu'on n'a pas expliqué qui est à mon avis un problème intéressant à explorer puisque je suis en train de vous faire un cours sur la science qui se fait, c'est de se dire la transition entre la courbe qui monte puis descend et la courbe qui se contente de remonter jusqu'en haut apparaît à un coefficient de friction critique. Alors maintenant, comment ce truc-là, d'où vient ce coefficient de friction critique, d'où vient cette transition, comment elle se passe, est une question qui n'a pas été explorée systématiquement parce que ce n'est pas ça qu'on avait à faire en priorité. Mais c'est une question qui mérite d'être visitée. Alors regardons l'influence d'une pré-contrainte. Alors, même chose, ce que vous avez envie de faire, c'est comparer ça quand même à des résultats expérimentaux. Donc là, l'exemple qu'il y a ici, c'était dans la thèse de Charles Brugger, c'est des exemples qui sont liés à des cubes qui étaient fabriqués encore une fois dans un matériau plus respectable que la glace. La raison, c'est que les essais sur la glace, on est obligé de les faire dans un laboratoire qui est à moins 30. donc il y a un certain nombre de thésards qui fatiguent à ce moment-là. Donc en fait, on se dit on va essayer de trouver un truc pas cher qui est moins froid. Donc le truc pas cher moins froid, c'est le plâtre. On peut faire des tas de géométrie en plâtre assez facilement. Alors, les espèces de décharges, là, c'était pour regarder au fur et à mesure si on avait une modification de la rigidité de la structure. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que vous avez une courbe qui effectivement correspond à la courbe parabolique dont je vous parlais tout à l'heure, grosso modo, ça monte et ça descend et que plus la précontrainte est forte, plus la courbe est calée sur la gauche. Donc ça, c'est ce que vous avez, ça c'est les résultats expérimentaux que vous avez à gauche. Alors, voyez aussi que quand vous faites une décharge, vous avez un matériau qui est capable d'absorber une énergie vibratoire justement à cause de ces frottements. Alors, si vous regardez à droite, j'ai fait quelque chose qui est un petit peu pervers, on va le regarder après. Pardon. Non, on va le regarder tout à l'heure. Alors là, ce que j'ai essayé de regarder, c'est quelle est l'influence de la taille des blocs. Donc, on prend la même taille de l'ensemble, mais on prend des blocs qui sont plus petits. Donc, quand on prend des blocs qui sont plus petits, évidemment, il y a plus de possibilités pour faire glisser les blocs les uns par rapport aux autres. Donc, on se retrouve avec une structure qui est naturellement plus souple. Évidemment, c'est ce qu'on trouve par la simulation. Ça, c'est quand même heureux. Si on regarde la décharge du système, il y a un phénomène qui est tout à fait amusant. Et ce phénomène est lié à... Donc, vous avez ici l'indentation en fonction de la profondeur d'indentation et vous avez une décharge. Et à partir d'une indentation qui est allée assez loin, vous avez une décharge qui vous permet d'avoir un coefficient de friction qui a un coefficient de décharge qui n'a pas le bon signe. Vous êtes en train d'avoir l'équivalent d'un module négatif. C'est un phénomène assez amusant que vous retrouvez aussi effectivement quand vous faites la simulation numérique. Et ça, c'est essentiellement quelque chose qui est lié d'une transition contact plan-plan à un contact plan-arrête. Alors, ce que je veux simplement vous montrer maintenant, c'est que si vous faites une... si vous faites votre calcul d'éléments discrets pour tout un ensemble de coefficients de frottement, par exemple, ou pour tout un ensemble de tailles, ou pour tout un ensemble de modules, eh bien, si vous normalisez la force par la force maximale et si vous normalisez la profondeur d'indentation par la profondeur d'indentation de perforation, vous trouvez que toutes vos courbes tombent sur une courbe maîtresse. Alors ça, c'est très intéressant du point de vue de la conception, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire. Alors, cette courbe maîtresse, c'est la courbe en pointillée ici. Vous voyez, cette courbe rouge, c'est la courbe calculée et la courbe bleue, c'est la courbe expérimentale avec méthane plâtre. Donc ça veut dire qu'expérimentalement, on a effectivement cette courbe maîtresse. Chose qui est intéressante, ça veut dire que pour l'infini variété des matériaux que vous avez eus ici, vous avez deux paramètres qui permettent de caractériser leur comportement, qui est la valeur maximale de la courbe d'indentation et la valeur maximale de la perforation. Donc il nous reste, si je veux essayer d'avoir un guide à la conception, de dire comment cette valeur maximale du paramètre de la perforation, cette valeur maximale du paramètre de la force, comment ça, ça varie en fonction des différents paramètres auxquels j'ai accès pour concevoir mes matériaux. Donc vous avez ici le coefficient, l'effet du coefficient de friction, l'effet de la précontrainte et l'effet de la taille sur la force maximale et la profondeur d'indentation à perforation. Donc là, d'une certaine manière, vous avez maintenant deux paramètres dont vous examinez la variabilité vis-à-vis des différents paramètres de design et ça, ça vous donne un guide d'analyse de votre problème. Alors, je vais terminer cet exemple des matériaux architecturés en vous disant qu'on croyait avoir été particulièrement futés en inventant ça et qu'on s'est aperçu après qu'en fait les tortues l'avaient fait avant nous, ce qui est très agaçant parce qu'on voyait une tortue, le regard profond d'une tortue quand on la regarde au fond des yeux ce n'est pas particulièrement édifiant et en fait les carapaces des tortues ont une structure autobloquante. C'est-à-dire vous avez des hexagones les grosses tortues évidemment elles ont du mal à respirer c'est lourd donc il faut que la carapace soit flexible mais quand quelqu'un a envie de faire de la soupe à la tortue il faut évidemment que quand on tape sur la carapace elle devienne rigide. Donc en fait une bonne solution pour faire ça c'est de faire une structure où la carapace est formée d'hexagones les hexagones sont formés de doigtages les doigtages en question sont des doigtages tridimensionnels ce que vous avez ici c'est la forme du doigt entre les hexagones de la tortue observée par l'équipe de Peter Fazl à l'ESRF à Grenoble alors la tortue est beaucoup plus futée que nous parce que ce qu'elle fait dans cette structure-là c'est qu'en plus d'avoir une structure autobloquante elle s'est même payé le luxe d'avoir entre les doigts de la tortue d'avoir les doigts de la carapace elle a installé là précisément un polymère qui a une capacité de déformation qui fait que quand on déforme lentement le polymère est souple et quand on le déforme brutalement le polymère est rigide donc quand la tortue a besoin de respirer elle y arrive parfaitement bien parce qu'elle n'y va pas comme une brute et quand il y a quelqu'un qui a envie de faire de la soupe à la tortue tous les blocs sont bloqués les uns par rapport aux autres à cause de la rigidification du polymère alors évidemment quand vous voyez ça ça vous donne des idées vous vous dites après tout pourquoi je ne ferais pas des autobloquants bimatériaux pourquoi je ne m'amuserais pas à remplacer certains des matériaux par un matériau qui aurait essentiellement une fonction dissipative donc ça c'est des études qui sont actuellement en cours alors on est dans un cas de figure qui est le cas extrême c'est un matériau architecturé que je qualifierais de militaire c'est le matériau architecturé où en gros je ne veux voir qu'une seule tête tout le monde est bien empilé tous les éléments sont parfaitement identiques là j'ai regardé l'autre extrême c'est le matériau architecturé bidulique c'est à dire le matériau architecturé où on a essentiellement pas d'ordre ou du moins pas d'ordre systématique alors ça c'était une thèse qui s'est faite d'ailleurs avec ArcelorMittal avec Olivier Boisy c'est la thèse de Jean-Philippe Mas consistant à regarder des laines d'acier les laines d'acier étant obtenues par une manière un peu brutale consistant à prendre un barreau d'acier alors c'est des laines d'acier inoxydables vous prenez un barreau d'acier et vous grattez le barreau d'acier avec des griffes ce que vous obtenez à partir de là c'est des copeaux qui sont sortis du barreau d'acier vous compactez tout ça et vous vous trouvez avec le scotch-brite ou les pailles de fer avec lesquelles vous polissez les parquets alors ce matériau là est assez intéressant en ce sens que là vous avez un degré de liberté qui est de savoir est-ce que ces fibres je vais les laisser glisser ou pas les unes par rapport aux autres on sent bien l'intérêt de la chose si je les laisse toutes glisser les unes par rapport aux autres je vais avoir un matériau qui va pouvoir amortir beaucoup de vibrations si au contraire ces fibres là je les soude les unes par rapport aux autres je vais avoir un matériau qui va être rigide évidemment je peux m'amuser à avoir un paramètre un potard où j'essaye de les souder tout ensemble ou pas les souder tout ensemble une manière de faire ça c'est ce qu'on appelle le fritage de ces matériaux on va essayer de leur faire un traitement thermique alors c'est plus facile à dire qu'à faire je ne sais pas si Olivier en parlera on va faire un traitement thermique où le nombre de poutres qui sont soudés va dépendre de la durée du traitement du fait que j'appuie ou pas sur ma laine de fer quand je fais le traitement etc donc je peux avoir des contacts qui sont complètement libres ou des contacts qui sont complètement soudés alors le résultat de ça c'est qu'on peut faire des courbes contraintes déformations donc une déformation dans ce cas là c'est une densité autant qu'une déformation c'est à dire vous êtes en train d'appuyer sur votre éponge vous êtes en train de modifier la densité du matériau vous êtes en train de rapprocher les fibres les unes des autres alors c'est une situation c'est assez sympathique c'est un problème où grosso modo la bibliographie doit se limiter à 4 ou 5 articles dont un dans une revue de Tonde des moutons en Écosse ou quelque chose comme ça on peut montrer ça c'est le modèle de Toll que la rigidité évidemment on est dans un problème où on a quand même essentiellement un comportement élastique des filaments et la rigidité est proportionnelle à la contrainte naturelle du système c'est à dire au module de la fibre au module du matériau constitutif et varie comme une puissance de la densité donc vous avez ici la loi qu'on appelle la loi de Toll qui est une loi semi-empirique et puis vous avez en dessous effectivement on a toute une gamme où on a effectivement une loi de puissance entre les deux alors la puissance en question varie en fonction du fait qu'on ait ou qu'on n'ait pas plus ou moins rigidifié les structures entre les poutres alors je voudrais revenir ici à une situation intuitive qui est de faire un parallèle entre ces matériaux fibreux ces matériaux fibreux enchevêtrés et une autre classe de matériaux qui est la classe des matériaux mousse des mousse rigides si vous regardez les mousse rigides les mousse rigides ouvertes c'est essentiellement des barreaux des barreaux qui eux sont parfaitement soudés les uns aux autres ce qui fait qu'on peut comprendre on peut modéliser le comportement élastique des mousse rigides en considérant que c'est un ensemble de poutres qui ont une rigidité à la flexion qui dépend de la distance entre les poutres du matériau constitutif de la taille des poutres comme ça c'est ce qu'on appelle les lois d'H.B. Gibson qui vous permettent de donner une loi une loi d'échelle entre la densité du matériau constitutif et la rigidité du matériau constitutif et la limite d'élasticité ou la rigidité de la mousse elle-même alors là vous êtes dans une situation qui est un petit peu plus subtile vous êtes en train de comprimer un matériau enchevêtré donc vous êtes en train d'avoir des poutres qui sont en flexion mais dont la distance entre les points de contact va évoluer au fur et à mesure que vous le comprimez donc vous sentez que ce que vous avez ici c'est un matériau cellulaire mais un matériau cellulaire dont la taille des cellules est en train d'évoluer au fur et à mesure que vous êtes en train de le comprimer alors c'est sur cette idée-là pas exactement exprimée comme ça mais c'est sur cette idée-là qu'on peut rationaliser la loi de Toll dont je vous parlais tout à l'heure alors on peut pour rationaliser la loi de Toll regarder le nombre de contacts qu'il y a entre fibres au fur et à mesure qu'on compacte la fibre donc là vous avez ici une expérience qui est faite à Grenoble au rayonnement synchrotron où on mesure le nombre de contacts en fibre par une tomographie X la même que vous utilisez en recherche médicale une tomographie X que vous faites in situ vous êtes en train de comprimer la structure alors c'est pas tout à fait trivial non plus parce que pour pouvoir faire ça il faut pouvoir regarder sous tous les angles le matériau que vous êtes en train de comprimer et ça veut dire qu'il faut vous débrouiller pour avoir un dispositif qui nulle part ne fait écran aux rayons X donc vous avez un truc qui est assez tiens vous avez un truc qui est assez simple mais c'est l'œuf de Collomb suffisait d'y penser vous avez un cylindre en polymère et vous êtes en train d'utiliser le cylindre en polymère comme support pour la machine de compression alors maintenant regardons un peu la manière dont on peut relier ces microstructures c'est à dire ce qu'on vient de mesurer le nombre de contacts par unité de volume en fonction des états de densité à la propriété mécanique qui est la contrainte pour une densité donnée la contrainte d'écoulement pour une densité donnée alors si vous regardez un contact purement géométrique vous vous attendriez suivant qu'on est avec une orientation qui est complètement 3D des fibres ou d'une orientation qui serait plutôt 2D vous pouvez prédire que le coefficient l'exposant devrait être de 3 ou de 5 dans cette loi là alors il se trouve qu'expérimentalement on ne trouve pas un coefficient de 3 ou de 5 par contre ce dont vous pouvez vous convaincre c'est avec la logique que je vous donnais tout à l'heure c'est à dire le nombre de contacts par unité de volume vous donne essentiellement la distance des poutres la taille des poutres et la distance des poutres vous donne la rigidité de chaque poutre une fois que vous avez ça vous avez essentiellement ce qu'il vous faut pour relier la contrainte d'écoulement en fonction de la densité à condition de connaître le nombre de contacts en fonction de la densité donc le nombre de contacts en fonction de la densité c'est ce que vous voyez expérimentalement dans l'expérience que je vous ai montré tout à l'heure et ce qu'on constate c'est que ce nombre de contacts varie comme une puissance de la densité cette puissance n'est pas la puissance 2 qu'on aurait simplement par un contact géométrique la raison pour laquelle c'est pas cette puissance 2 j'en ai pas la moindre idée mais de fait cette puissance n'est pas celle qu'on prévoirait dans les cas idéalisés de complètement 3D ou de complètement 2D alors par contre vous avez une relation entre le N et le bêta que vous observez ici et cette relation elle est vérifiée expérimentalement donc ça vous montre l'endroit où ça fait mal l'endroit où le bas blesse c'est d'avoir une description du nombre de contacts en fonction de la densité sachant qu'on est dans une géométrie qui n'est pas réductible à une géométrie 2D ou une géométrie 3D alors donc voilà un cas de figure on a vu deux exemples on a vu un exemple de matériaux architecturés complètement réguliers on a vu un exemple de matériaux architecturés irréguliers maintenant je vais essayer de vous donner quelques exemples de matériaux architecturés explicitement multifonctionnels c'est à dire là cette fois-ci on va faire l'exercice dont je vous ai parlé au début c'est à dire on va partir d'un cahier des charges d'une requête et puis on va voir comment on peut construire un matériau qui n'existe pas alors trois exemples un premier exemple qui a été développé en liaison avec l'ONERA qui était de développer un matériau architecturé pour l'absorption acoustique après je vous donnerai un deuxième exemple qui est de développer un matériau architecturé pour un brûleur radiant et puis un troisième exemple qui est un matériau architecturé pour les réservoirs de la fusée Ariane donc ces trois exemples là je vais essayer de vous montrer grosso modo qu'est-ce qu'il y a dans la description qu'on fait alors la réduction du bruit évidemment toute personne qui a habité à côté d'un aéroport sait qu'on n'est pas très content du bruit que font les avions alors il y a une manière pour que les avions ne fassent pas de bruit c'est qu'ils ne décollent pas c'est une façon mais il y a une deuxième manière on pourrait toujours se dire j'ai des idées géniales je peux toujours faire un matériau un matériau qui après tout le bruit ce n'est jamais qu'une onde de pression donc il suffit d'avoir une onde de pression en opposition de phase et puis je vais avoir une interférence destructive et puis tout va aller bien ça marche pas mal dans les casques qui annihilent le bruit que vous prenez dans les avions maintenant là vous êtes avec un moteur qui fonctionne à un petit peu plus de 1000 degrés bon des capteurs piezoélectriques qui vont marcher à cette température là ça ne va pas être tout à fait évident et l'intensité du bruit c'est pire que la CDC donc vous allez être dans une situation qui est l'idée d'avoir un contrôle actif du bruit et pas réaliste vis-à-vis du bruit d'un réacteur d'avion alors maintenant vous pouvez aussi vous dire le bruit il suffit qu'il ne sorte pas du réacteur donc je mets autour du réacteur des blocs de granit des maisons jurassiennes alors là on est revenu à la classe précédente parce que l'avion ne décollera pas alors bon maintenant on sent bien que ce qu'il faut faire c'est d'avoir quelque chose dans lequel l'onde pénètre et dans lequel l'écoulement de fluide est dissipé il dissipe de l'énergie donc ça veut dire qu'on a une idée qui est l'idée d'impédance acoustique il faut que l'impédance acoustique du matériau dans lequel l'onde va rentrer soit similaire à l'impédance acoustique de l'air à partir duquel l'onde est produite donc ça ça veut dire que vous avez besoin d'un matériau poreux et d'un matériau poreux à porosité ouverte alors on va être obligé d'abord ce truc là il va bien falloir le faire en quelque chose donc on va essayer de choisir le matériau dans lequel on va le faire alors vous n'allez sûrement pas prendre un polymère vu les températures auxquelles fonctionne votre réacteur une céramique vous préférez ne pas avoir un matériau où vous balayez derrière l'avion pour récupérer les morceaux donc vous allez prendre un matériau qui doit être suffisamment ductile mais évidemment il doit fonctionner à relativement haute température il doit résister à l'oxydation à la corrosion au fluage ça ça va vous conduire à regarder des alliages plutôt des alliages des catégories aéronautiques à relativement haute température donc ça vous amène vers les alliages base nickel ou vers certains aciers certains aciers inoxydables si vous voulez avoir la tenue à l'oxydation donc suivant les cas de figure et les endroits du moteur où on absorbe le bruit vous allez trouver tel ou tel alliage qui est bien adapté alors maintenant on a dit un matériau dense ou un matériau poreux on veut un matériau poreux pour que l'onde acoustique passe dedans on veut pas un matériau qui soit on voudrait un matériau qui soit à porosité ouverte pour que l'onde passe et à porosité fermée pour qu'il soit bon mécaniquement d'où l'idée d'avoir un matériau qui a porosité ouverte et fermée d'où l'empilement de sphères alors là je vais vous montrer ce qui a été fait a été fait sur le matériau idéal à gauche qui est un empilement de sphères régulier sachant que le matériau qu'on fabrique qui est fabriqué par Planzey ici est un matériau qui est lui un empilement de sphères irrégulier cet empilement de sphères irrégulier c'est donc des sphères creuses alors je vous expliquerai un peu comment on fabrique les sphères creuses tout à l'heure c'est aussi une question intéressante et il va falloir sur ce matériau là étudier ses propriétés élastiques ses propriétés plastiques ses propriétés de fatigue la tenue à l'oxydation de cette chose là et puis évidemment les propriétés acoustiques donc je vais me focaliser sur les propriétés acoustiques pour l'instant donc voilà le matériau idéal le matériau réalisé et une bille enfin deux billes avec la manière dont ces deux matériaux ces deux billes sont connectées ensemble elles sont connectées par une technique de frittage c'est à dire vous allez avoir deux billes de métal qui ont été pressées l'une contre l'autre dans une température où les billes pouvaient les espèces pouvaient diffuser donc ça ça vous a formé un col et ce col vous donne la tenue mécanique entre les deux billes alors on va essayer donc de modéliser l'acoustique et la mécanique d'optimiser la géométrie et les dimensions et puis de regarder quel est le procédé alors l'acoustique ce qu'on peut faire on peut faire un modèle phénoménologique c'est à dire ça c'est des modèles qui s'appellent les modèles de bio à l'art c'est des modèles où vous utilisez des propriétés des propriétés du poreux qui sont ces propriétés de porosité de tortiosité et puis vous pouvez comme ça calculer les propriétés acoustiques en termes d'absorption pour une fréquence donnée donc ça c'est une approche phénoménologique que vous pouvez coupler à une approche déterministe mais uniquement dans un cas qui est régulier et l'approche déterministe c'est d'utiliser des techniques qu'on appelle des techniques d'homogénéisation qui reviennent essentiellement à résoudre l'équation de Navier-Stokes dans une structure régulière dans une cellule et c'est cette résolution de l'équation de Navier-Stokes qui va nous permettre de voir que en fait la modélisation phénoménologique qui décrit bien les propriétés les observations expérimentales a aussi un fondement au point de vue fondamental elle a un fondement qui peut se relier directement à la géométrie du matériau poreux de l'empilement de billes alors ce dont on se rend compte c'est que les propriétés acoustiques sont essentiellement une conséquence de la géométrie dans cette histoire c'est à dire que l'absorption la dissipation est essentiellement un fait du gaz qui est en train de s'écouler dans une géométrie donnée et le matériau lui-même le matériau constitutif lui-même n'a pas d'importance ça veut dire que si vous faites le même empilement avec des sphères creuses et des sphères pleines avec des sphères en nickel ou des sphères en acier et bien vous avez la même absorption l'absorption de votre spectre de bruit est essentiellement un problème de mécanique des fluides ça ne serait pas forcément le cas dans tous les cas mais dans les spectres qu'on regarde les matériaux qu'on considère la dissipation qui est liée aux vibrations de la structure elle-même est une dissipation qui est négligeable vous n'avez essentiellement pas de plasticité dans les gammes de sollicitations qu'on considère alors voilà la mécanique la mécanique on va essayer de calculer le module l'Hume donc même chose calcul d'éléments finis on va essayer de regarder la microplasticité là ce qu'on va faire c'est on va faire un calcul élastique et dire à quel endroit dans la structure élastique le matériau est en train d'atteindre sa limite d'élasticité donc vous êtes en train de dire attention là je suis en train de solliciter le matériau au-delà du moment où il est déformé de manière réversible et ce que je vais simplement faire maintenant je m'aperçois que le temps passe c'est on va essayer de faire une conception alors cette conception on va la faire de manière assez simple on va essayer de faire notre premier exercice en disant quels sont les objectifs les objectifs c'est de maximiser l'absorption mais pas l'absorption dans le vague de maximiser l'absorption pour un spectre de bruit donné donc pour ça évidemment j'ai besoin de l'absorption à une fréquence donnée c'est à dire précisément ce que je vous ai montré tout à l'heure il va falloir que j'intègre l'absorption à une fréquence donnée avec la distribution en fréquence du bruit pour pouvoir avoir une absorption optimale puis il va falloir que je fasse ça à masse minimale quand même je vais faire décoller mon avion à un moment ou à un autre il va falloir que je fasse ça avec un certain nombre d'astreintes les astreintes étant des astreintes de résistance mécanique et des astreintes de rigidité les variables que j'ai dans cette histoire sont évidemment les variables de conception de la couche autour du moteur donc je vais avoir un espèce de cylindre si vous voulez qui a une épaisseur donnée qui va être formée de sphères qui ont un rayon donné chaque sphère elle-même a une épaisseur des côtes de sphères une épaisseur des côtes de sphères et je vais essayer de regarder un optimum sur l'ensemble de ces situations alors les degrés de liberté c'est l'alliage c'est la géométrie microscopique c'est la structure macroscopique les outils de modélisation c'est l'absorption acoustique dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est les propriétés mécaniques en fonction de la géométrie et du matériau constitutif vous avez pour un spectre de bruit donné je vous ai dit que l'absorption est essentiellement liée à la géométrie externe du matériau poreux c'est-à-dire à la forme des canaux que vous avez entre les billes et bien vous avez pour une épaisseur donnée de couche absorbante et un rayon donné de chacune des sphères vous avez une zone dans laquelle l'absorption pour un spectre donné est optimale donc si vous avez une absorption piquée et bien c'est la petite zone rouge si vous avez un spectre qui est un spectre blanc voilà la zone où c'est optimal si vous avez un spectre qui est plus compliqué et bien vous calculez l'endroit dans l'espace de conception c'est l'espace épaisseur taille de sphère qui correspond à l'absorption optimale alors l'absorption mécanique et bien vous allez regarder la rigidité et la solidité et là ce que vous pouvez montrer c'est que les paramètres les combinaisons de propriétés qui vont vous contrôler la rigidité dans le choix des matériaux il va falloir qu'on optimise le rapport essentiellement du module divisé par la densité ou le rapport essentiellement d'une certaine puissance de la limite d'élasticité divisé par la densité donc là vous voyez les grilles de lecture qu'on a développées on a une grille de lecture qui nous dit quelle doit être la géométrie contenue du matériau du matériau quelle doit être la géométrie contenue du spectre qu'on veut absorber et là je viens de vous dire quel doit être le choix de matériaux contenu d'une rigidité une solidité donnée alors la sélection du matériau constitutif et bien vous allez utiliser la démarche que je vous ai présentée dans la leçon inaugurale vous commencez par faire une présélection en fonction de la tenue au fluage de la tenue à l'oxydation et vous allez classer vos matériaux en fonction des deux indices de performance que je viens de vous donner c'est à dire essentiellement un rapport module sur densité et un rapport limite d'élasticité sur densité alors avec les puissances qu'il faut donc la conclusion sur l'optimisation c'est l'optimisation acoustique qui vous impose la géométrie l'optimisation mécanique vous impose le choix des matériaux le choix de l'épaisseur des coques le choix du rayon entre les sphères et les astreintes que vous avez en plus qui sont des astreintes de température de fonctionnement des astreintes d'environnement dans lequel ça fonctionne vous éliminent tout un ensemble de matériaux métalliques alors on se pose évidemment la question de savoir comment je le fabrique ce truc là là on se rapproche de plus en plus de la fabrication du matériau alors une manière de le fabriquer c'est de partir de billes de polystyrène de commencer sur les billes de polystyrène à faire une déposition chimique de cuivre après de faire une couverture d'électrodéposition de nickel sur le cuivre le cuivre l'avantage de vous avoir rendu la chose conductrice une fois que vous faites ça évidemment vous avez encore un polymère à l'intérieur dedans donc ça c'est pas vraiment ce que vous voulez puisque ça va fonctionner à un petit millier de degrés donc vous êtes pas très content donc ce que vous allez faire c'est qu'avant que le nickel cesse d'être complètement poreux vous allez passer tout ça au four de façon à griller le polymère et que le gaz qui vient de la grillade du polymère disparaisse avant de faire éclater la coque puis après vous en remettez une couche qui est d'avoir une couche de nickel poreuse alors ça quand on le voit comme ça bon c'est joli mais vous imaginez que vous n'allez pas faire ça enfin on ne va pas y passer sa vie à faire ça il y a une autre solution qui consiste à appliquer des techniques de pâtisserie et d'utiliser ce qu'on appelle du truffage c'est à dire vous allez avoir vos sphères vous allez les frotter dans un mélange qui est un mélange de la poudre d'un alliage l'avantage c'est que vous pouvez le faire avec un alliage et pas avec du nickel vous faites une poudre de super alliage et vous êtes en train de frotter les sphères dans cette poudre de super alliage avec un liant et après vous faites le fritage de ce liant de cette poudre de super alliage donc comme ça vous pouvez fabriquer les matériaux dont je viens de vous parler alors évidemment tout ça ça doit fonctionner à haute température on continue la démarche on se dit si ça doit fonctionner à haute température il va falloir que je développe un traitement de surface qui me permet de recouvrir les sphères par exemple avec un traitement d'aluminisation qui va me permettre d'avoir une couche protectrice vis-à-vis de l'oxydation donc voilà un peu l'ensemble d'une démarche qui consiste à aller depuis un cahier des charges jusqu'à une proposition de construction de matériaux alors what else comme on dit dans les bons magasins de café what else après tout ce matériau si je mets ça autour du del d'avion autour d'un moteur d'avion il peut lui arriver des trucs désagréables du style rencontrer un oiseau vous savez que c'est un des problèmes des moteurs d'avion c'est que quand vous avez une oie canadienne qui rentre dans un moteur d'avion ça fait des dégâts bon majeurs sur la loi canadienne mais ça fait aussi des dégâts assez importants sur le moteur d'avion lui-même alors évidemment si elle rentre dans la couche absorbante ça ne va pas être tellement mieux donc une des questions qu'on se pose c'est de savoir comment cette couche absorbante est capable de se déformer grandement et là ça me permet de vous montrer un autre aspect de la chose c'est tous les calculs que je vous ai montrés tout à l'heure sont des calculs qui permettent de comprendre l'élasticité et la limite d'élasticité maintenant une loi canadienne qui rentre dans un revêtement d'un moteur d'avion fondamentalement elle fait un petit peu plus que de tester la limite d'élasticité elle écrabouille le truc donc on est obligé de comprendre quelles sont les lois de comportement à grande déformation de ces matériaux-là et là le calcul des éléments finis est devenu totalement inopérant donc ce qu'on fait c'est qu'on se dit on va revenir à l'expérience et on va essayer de développer une phénoménologie assez simple pour décrire cette expérience là vous avez ici une tomographie aux rayons X vous allez appliquer donc ça c'est sur des empilements de sphères en inox vous allez comprimer ces sphères en inox avec différentes densités par exemple et là vous avez la courbe que vous avez sur la droite c'est-à-dire une courbe contrainte déformation donc vous voyez ça commence élastiquement après il y a un espèce de plateau puis après ça redécolle là la physique est assez simple pourquoi ça redécolle c'est que vous êtes en train de densifier l'ensemble donc à la fin vous terminez avec un matériau qui est dense évidemment alors comment ça se passe à l'intérieur dedans à l'intérieur dedans ça se passe avec un flambement des coques donc vous allez avoir une sphère qui rentre dans une autre et qui va comprimer l'autre jusqu'au moment où il y en a une qui craque donc le résultat c'est à peu près attendez je vais vous le montrer le résultat c'est à peu près ça vous êtes en train de comprimer des sphères et ces sphères sont en train de devenir des crêpes donc on a une transition sphère crêpe et évidemment ça vous savez pas le calculer donc ce que vous allez faire c'est que vous allez mesurer le nombre de sphères le nombre de crêpes en fonction de la déformation puis vous allez avoir une loi phénoménologique simple qui vous dit le nombre de sphères et le nombre de crêpes en fonction de la déformation et puis vous allez décrire ça comme une association entre du matériau sain du matériau endommagé et du matériau compacté et ça ça va vous permettre d'avoir une description simple phénoménologique mais simple et utilisable de la loi de comportement complète du matériau qui va vous permettre de dire voilà la quantité d'énergie que je peux absorber en ayant complètement comprimé mon empilement de sphères alors vous pouvez quand même essayer de vous faire plaisir en vous disant après tout ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les empilements sur les autobloquants je peux essayer de le faire en faisant une simulation en dynamique d'amas avec le même genre de règles une simulation en dynamique d'amas pour des empilements aléatoires de sphères alors cette simulation en dynamique d'amas finalement elle marche bien pour décrire l'élasticité d'un empilement aléatoire mais elle a le même problème pour ce qui est de décrire la plasticité de l'empilement aléatoire donc la plasticité de l'empilement aléatoire de sphères creuses sachant que le mécanisme élémentaire est l'écrabouillement de chaque sphère et fait partie des questions ouvertes dans ces domaines là c'est pas tout à fait un hasard qu'on utilise ces outils là qui viennent des matériaux granulaires c'est à dire toute la différence qu'on a ici c'est d'essayer d'utiliser une approche qui est plutôt l'approche de mécanique des sols mais associée avec le fait que chaque grain n'est pas indéformable au contraire il a deux états il a un état écrabouillé un état pas écrabouillé bien pour vous montrer que ça c'est quand même des matériaux qui ont une bonne tenue vous voyez un sandwich et puis là c'est pas un impact d'oiseau c'est un impact d'un boulet enfin bon alors vous avez au dessus une structure l'autre question qui se posait c'est par exemple est-ce que je suis capable de mettre en forme cette structure sandwich sans pour autant détruire les sphères qu'il y a à l'intérieur bon voilà il me reste 5 minutes pour faire 3 exemples bon donc je vais pas faire les 3 exemples un premier l'exemple d'un brûleur radiant l'exemple d'un brûleur radiant consiste à faire passer un gaz dans un poreux encore une fois un poreux qui est un poreux céramique compte tenu des températures auxquelles on fonctionne ou certains alliages sont possibles aussi et ce qu'on veut c'est que le front de flamme soit juste au milieu du poreux en question de façon à pouvoir essentiellement avoir un mode de chauffage qui est un mode radiatif donc pour pouvoir calculer ça on a accouplé un problème d'écoulement de fluide un problème de dynamique de front de flamme un problème de réaction chimique parce que c'est ça qui va nous donner la chaleur et tout ça doit être fait de façon à avoir une conception optimale du brûleur radiant pour avoir le maximum de chaleur produite pour une quantité de gaz fourni et évidemment ce que vous voulez faire c'est que cette quantité maximale de chaleur produite soit produite en émittant un minimum de NOx et de CO2 donc voilà votre cahier des charges votre cahier des charges c'est je veux économiser l'énergie sans laisser trop de trucs désagréables sortir du brûleur radiant donc là je ne vais pas rentrer dans le détail de ce cas là ce qu'on a à faire c'est de la mécanique des fluides dans un matériau poreux du transport de chaleur le transport de chaleur se passant à la fois par le gaz et par le matériau poreux lui-même du transfert radiatif des taux de réaction en fonction de la température des produits chimiques qui en résultent et puis évidemment pour pouvoir faire ça il faut associer la perméabilité il faut avoir la perméabilité du matériau en fonction de sa structure poreuse et ses propriétés thermiques en fonction de la structure poreuse et ce que vous faites quand vous faites ça vous pouvez sélectionner les matériaux et arriver à des cartes de sélection en termes de matériaux qui vous permettent de dire suivant la puissance que je veux avoir à mon radiateur et à mon brûleur radiant et suivant la quantité d'énergie que je veux relâcher et la quantité de matière nuisible que je veux éviter de relâcher et bien on va avoir à prendre comme matériau constitutif soit des nichralis soit des fécralis et avec une géométrie particulière qui serait un matériau poreux avec une taille de cellule qui serait de l'ordre du millimètre et une porosité qui n'est pas loin de 90% ça c'est l'optimum c'est pas évident qu'on sache le faire mais ça c'est ce qui vous permet d'avoir l'optimum alors je vais voir où j'en suis dans le timing je crois que je vais arrêter ça parce que j'arrive à la fin à mes conclusions donc ce que j'ai essayé de vous montrer dans ces quelques exemples qui vont être illustrés cet après-midi enfin tout à l'heure par Olivier Boisiz et cet après-midi on va voir un certain nombre de séminaires déjà ceux que je connais il y en aura peut-être que je ne connais pas qui seront là vous allez par exemple voir comment ce type de démarche de matériaux architecturés peut être adapté pour un cas de figure je vois que Pierre Bollet est là donc sur un cas de figure qui est de faire un blindage électromagnétique où là ce que vous essayez de faire c'est d'avoir une structure qui est à la fois mécaniquement solide mais qui est capable d'absorber des ondes électromagnétiques et pour faire ça je ne vais pas déflorer l'exemple de cet après-midi mais pour faire ça vous êtes vraiment en train de jouer à la fois sur la géométrie sur le matériau et vous êtes même en train de fabriquer un matériau en plus de la géométrie qui est un matériau composite en prime donc vous allez avoir un certain nombre d'exemples ceux qui resteront là cet après-midi un certain nombre d'exemples où on essaye de faire cette construction d'un matériau à partir du cahier des charges alors ce que je voudrais juste finir par dire ce matin c'est qu'il y a un certain nombre de questions fondamentales qui restent dans ces questions-là j'en ai esquissé quelques-unes au fur et à mesure qu'on avançait mais il y a une question clé qui est composée à la mécanique des structures à ce moment-là je vous ai dit qu'on essaye de regarder des matériaux dont la distribution de matière est à une échelle qui est comparable à l'échelle du composant et ce qu'on aime bien faire c'est dans une échelle de composants évidemment avoir une description en mécanique des milieux continus de ce truc-là quelle mécanique des milieux continus doit-on développer pour pouvoir à la fois avoir une description continue du comportement et avoir intégré l'échelle intrinsèque du système l'interface dans tous les cas que j'ai regardé l'interface entre les matériaux constitutifs est essentielle donc comment est-ce qu'on essaye d'optimiser cette interface le comportement collectif est un problème majeur dans ces histoires-là et en particulier dans les matériaux enchevêtrés et un problème de mat-appli qui est intéressant c'est que vous êtes en train d'essayer de faire une optimisation pour un cahier des charges qui est plus ou moins complexe mais le problème qui est curieux c'est que vous êtes en train de faire une optimisation dans un espace de choix qui est très bizarre vous avez des choix discrets qui sont les matériaux des choix continu qui sont les géométries comment est-ce qu'on doit développer des outils d'optimisation qui soient à la fois des outils d'optimisation de choix discrets et de choix continu alors ça c'est une question qui intéresse beaucoup les gens de l'optimisation justement de se dire c'est nécessairement encore une fois des outils d'optimisation mixte vous pouvez toujours vous dire je vais utiliser des techniques de type algorithme génétique pour essayer de regarder comment j'optimise entre différents îlots de mon espace des matériaux et après une fois que je suis dans un îlot utiliser des approximations des optimisations de type continu de type recuit simulé pour essayer d'explorer où je me trouve dans un optimum dans telle zone de l'espace des matériaux là pour l'instant on est dans une situation où ce truc là on le fait un petit peu au bonheur de la chance au bonheur de la chance et on aimerait bien avoir un guide de lecture systématique de la manière dont on doit choisir l'outil d'optimisation pour essayer de trouver l'écomobilisation optimale de géométrie de matériaux et d'échelle alors voilà une liste qu'il ne faut surtout pas lire mais bon elle sera disponible évidemment avec tous les éléments du cours sur le site web c'est une liste de cas une liste de cas d'exemples avec des objectifs d'engineering et les solutions architecturées correspondantes et cette liste là il ne faut surtout pas la lire parce qu'elle n'est pas finie c'est une liste où on a des tas de cas qui arrivent au fur et à mesure là vous avez donc des cas de figure où les solutions ont été soit complètement développées soit abordées vis-à-vis de ces problèmes là alors au début j'ai regardé quelques exemples simples de conflits patents je veux dire rigidité et masse et là la suite c'est des exemples qui sont des exemples plus sophistiqués du style des outils de coupe pour usinage rapide par exemple on peut se dire il faut à la fois que j'ai une très bonne résistance mécanique et que j'évacue la chaleur qui est produite par le frottement entre l'outil et la pièce à usiner alors le triangle de tout ça c'est qu'évidemment il faut que j'associe la microstructure et l'architecture il n'est pas question d'oublier tout ce qu'on a appris en sciences des matériaux et on peut aussi se dire après tout est-ce que je ne peux pas aussi essayer d'optimiser la microstructure dans l'architecture que je suis en train de réaliser mais là vous voyez qu'il y a des questions pas faciles qui vont se poser c'est que si je veux optimiser une microstructure métallique par exemple il faut que je puisse faire le traitement thermique de cette microstructure métallique et ce traitement thermique comme son nom l'indique il est thermique donc ça veut dire qu'il va falloir que je couple ça à la thermique de l'architecture que je suis en train de réaliser donc vous voyez que là on n'est pas sorti de l'auberge mais c'est un degré de liberté supplémentaire qu'on peut mettre en place alors les messages à ramener à la maison c'est que les matériaux architecturés tels que je les ai vus aujourd'hui étendent le domaine des possibilités que la modélisation est absolument essentielle pour explorer ces nouvelles possibilités de conception de matériaux que c'est une manière naturelle de relier les matériaux au design proprement dit au design au sens britannique du terme au design au sens de conception et qu'il y a tout un ensemble de critères de questions de procédés qui sont complètement ouvertes dans cette situation ce que je vous ai esquissé aujourd'hui je vous ai montré des exemples de construction de matériaux architecturés puis vous avez vu au fur et à mesure les outils dont on avait besoin un des premiers outils qu'on a vu c'est l'outil de choix de matériaux l'outil de choix de matériaux c'est ce que je vous montrerai au prochain cours comment dans un espace de matériaux indépendamment du fait de faire des matériaux architecturés quelles sont les méthodes systématiques qu'on peut utiliser pour choisir des matériaux contenu d'un cahier des charges données dans un espace structuré de matériaux donc ça ce sera l'objet du cours suivant et puis après progressivement on va revenir on va redescendre vers les petites échelles on va se dire c'est bien beau tout ça mais si j'ai envie d'avoir cette propriété là voilà la microstructure qu'il faut pour avoir cette propriété là et là on va aller plus profondément dans la physique la métallurgie physique des transformations pour essayer de savoir comment je peux concevoir les étapes de transformation comment je peux comprendre la relation entre la microstructure et la propriété entre le traitement et les microstructures et donc progressivement on va revisiter tout un ensemble de problèmes qui sont des problèmes classiques mais qui sont revus dans l'optique de pouvoir les intégrer dans une conception de matériaux sur mesure je vous remercie de votre attention j'arrive pile poil à l'heure presque et je vais on va faire une petite pause et puis après je vais passer la parole à Olivier Bouazis qui est ingénieur de recherche à ArcelorMittal à Metz et qui est titulaire de la chaire Areva à l'école des mines de Paris donc chaire sur les matériaux nucléaires je vous remercie de votre attention merci